dormir et que vous rêvez. Pensez que tout est un rêve et que tout est illusion. Dites-le aussi à haute voix. Deuxième partie, pratique avant de dormir. Avant de dormir, visualisez dans votre chakra de la gorge, au centre, une fleur de lotus blanche à quatre pétales. La conscience primordiale du gourou est mitius en union, de la taille de wanzon. Dans son cœur, il y a un A de corail. Sur les quatre pétales du lotus, les syllabes à nutara se tiennent droites, de la couleur de votre choix. La paredresse offre dans la félicité. Formulez la prière d'être capable d'attraper votre rêve et demandez de pouvoir être conscient dans le rêve, capable de transformer votre rêve, capable d'éviter les peurs dans le rêve, et capable de comprendre la vérité dans le rêve. Après cette prière, venant du corps du gourou, une lumière rouge irradie, comme le soleil levant, et élimine tous les mauvais karmes et les provocations du corps. Votre corps est rempli de lumière rouge. Ensuite la lumière irradie au-delà du corps. Tout l'espace devient une terre pure et les êtres sensibles deviennent des dakins et des dakini. La lumière s'offre à tous les bouddhas et les bouddhisattvas. La lumière ensuite revient vers le cœur du gourou et le A se met à briller de lumière et de couleur. Concentrez votre esprit sur cette image, comme si vous vouliez faire rentrer un fil dans le chat d'une aiguille. Juste avant de dormir vous devez vous rappeler de cela 21 fois. Troisième partie, attrapez le rêve. Si vous vous êtes endormi en conscience, vous serez capable d'attraper le rêve, si vous ne pouvez pas l'attraper, à cause d'une dévotion trop faible, ou d'un mauvais karma trop lourd, ou que vous manquez de courage, de désir et d'effort, alors il faut renforcer votre attention, prier plus intensément et profondément. Si vous répétez tout cela plusieurs fois et que vous n'arrivez toujours pas à attraper votre rêve, alors, visualisez votre gourou dans votre châcre de la tête, de la gorge ou du cœur ou dans votre châcre du nombril ou de la base. Vous pouvez faire bouger votre visualisation dans les différentes châcreuses. Si vous vous réveillez après avoir attrapé le rêve, n'ouvrez pas les yeux, gardez vos yeux fermés et soyez conscient et détendu. Avec le temps, vous arriverez à surmonter ce problème. Quatrième partie, Transformation du rêve Une fois que vous avez une base stable pour attraper le rêve, vous devez faire la pratique de purification, de multiplication et de transformation. Après cela, vous pourrez attraper le rêve à n'importe quel moment et votre expérience de reconnaissance du rêve devient stable. Pendant la journée, imaginez que vous êtes dans un rêve et que toutes les expériences dont vous avez besoin se transforment. Le feu du rêve ne me brûle pas, l'eau du rêve ne me mouille pas, je ne tombe jamais de la falaise d'un rêve. Vous imaginez que vous pouvez faire tout librement. Vous pratiquez la même méditation avec les animaux sauvages et les esprits, les animaux sauvages du rêve ne peuvent pas vous attaquer, les esprits d'un rêve ne peuvent pas vous faire de mal. Faites cette pratique constamment. Même avant de vous endormir, vous devez continuer cette méditation. Lorsque vous attrapez le rêve, vous pouvez faire tout ce que vous faites durant les exercices de la journée. Si vous imaginez un animal qui vous attaque dans la journée, vous pensez profondément que c'est un animal d'un rêve et qu'il ne peut pas vous attaquer. Donc rien ni personne ne peut vous faire de mal. Si vous voyez l'animal dans le rêve, c'est exactement la même chose. Élément Comme dans la journée, tout ce que vous voyez ou expérimentez, vous pensez que c'est un rêve. Et dans le rêve, vous devez être persuadé que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Imaginez que l'eau se transforme en feu, que le feu se transforme en eau. Vous pouvez modifier les objets comme vous voulez. Vous pouvez les multiplier de cent à mille fois. Si vous voyez des êtres sensibles, vous imaginez qu'ils sont votre déité et vous multipliez cette déité d'un à l'infini. Soumettre les démons Soumettre les démons pour les jelpo et yagriva, pour les zedavajirapani, pour les nage-nagarapcha. Ainsi vous pouvez visualiser les antidotes. De la même façon, pour un chien, visualisez un loup, pour un loup, visualisez un tigre, pour un tigre, visualisez un lion, etc. Donc si vous voyez un autre animal, vous pouvez toujours visualiser un animal plus fort qui pourra conquérir le précédent. La terre pure Vous pouvez visiter n'importe quelle terre pure, celle de votre choix et vous pouvez écouter l'enseignement de tous les bouddhas que vous souhaitez. Chevaucher le soleil et la lune Pour visiter les quatre continents Si vous souhaitez rendre visite à quelqu'un, transformez-vous en oiseau et allez lui rendre visite. Si votre rêve n'est pas clair, vous devez être plus concentré, plus attentif avant de dormir. L'esprit doit être fortement concentré, avant de dormir, faites une visualisation puissante. Imaginez-la plusieurs fois. C'est comme cela que le rêve deviendra de plus en plus clair. A la fin, vous réussirez votre pratique. Pratique du Yoga Même si vous avez attrapé le rêve et que vous êtes néanmoins faible dans le domaine de la transformation, cela signifie que votre pratique du Erlang est insuffisante. Dans ce cas, la pratique de Bupachène est importante. Lorsque vous visualisez les Chakres, vous devez y placer votre Erlang et votre conscience. Si vous n'arrivez pas à entrer dans la Terre, dans le rêve, pendant la pratique du Yoga, vous devez ancrer votre énergie vers le bas. Si vous n'arrivez pas à voler dans le rêve, vous devez pousser votre Erlang et votre conscience vers le haut. Si vous n'arrivez pas à voler horizontalement, vous devez pousser votre Erlang et votre conscience dans cette direction. Préparation de la pratique 1. Le lieu Calme, le mieux est à la campagne, sans animal domestique dans la maison si possible. Température normale, ni trop chaud, ni trop froid. Endroit sombre, pas trop de lumière. Pas d'obstacle, ne faites aucune activité pendant la retraite. 2. L'esprit et le corps Détendu, ne pas travailler, ne pas s'inquiéter, vous pouvez faire un Yoga relaxant ou des mouvements de détente. Laissez votre corps et votre esprit au repos. Ne lisez pas d'autres livres, ni de journaux, ni d'histoire. Ne regardez pas la télé, n'écoutez pas la radio. Pas de contact sur Internet ou par téléphone. Tout cela peut influencer vos rêves. 3. Nourriture Nourriture légère, soupe, légumes cuits. Les aliments lourds affectent les rêves. Boire moins, trop de fluide affecte les rêves. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de vitamines ni de boissons sucrées. Évitez le thé et le café, cela entraîne de l'insomnie et influence vos rêves. 4. Moment Journée, toute heure est bonne pour le Yoga des rêves. Avant de dormir Quand vous avez sommeil La pratique du Yoga des rêves Avant de dormir, vous devez faire les respirations de Purification Assis dans la posture en 7 points Respiration préliminaire Expulsez l'air vicié Asseyez-vous et observez la posture méditative en 7 points Visualisez votre corps comme une coquille lumineuse vide A l'intérieur il y a trois canaux Le canal central est bleu, celui de droite rouge et celui de gauche blanc Les deux canaux latéraux rouge et blanc commencent aux narines et s'allongent parallèlement au canal central Tous les trois se rejoignent à quatre doigts sous le nombril Le canal de droite est relié à l'énergie solaire, l'émotion de la colère, l'humeur de la bile issue de l'élément feu Le canal de gauche est relié à l'énergie lunaire, l'ignorance et l'illusion, l'humeur du flegme issue des éléments terre et eau Le canal central est relié à l'énergie neutre du vent ainsi chou à l'émotion de l'attachement et à l'élément vent Les « toxicités » du canal droit, gauche et central sont symbolisées respectivement par un serpent, un cochon et un coq Ils représentent les trois poisons de l'existence conditionnée, cause primaire de nos souffrances Maintenez-vous un moment dans cette visualisation d'une dimension pure du corps Pour toutes les positions suivantes des mains, les pouces appuient la base de l'annulaire formant ainsi le point Vajra 1. Fermez votre narine gauche avec votre index gauche Inspirez, l'index droit accompagne l'air Inspirez d'un geste circulaire Inspirez à travers la narine droite une lumière pure sous forme d'un arc en ciel à cinq couleurs Cette lumière descend à l'intérieur du canal droit Elle est accompagnée par le mouvement du doigt droit descendant le long de la poitrine Quand le doigt atteint le niveau du nombril, tournez la main vers le haut, index tendu horizontalement, et conduisez l'énergie en remontant par le canal gauche Quand le doigt droit atteint le niveau de la narine gauche, libérez la main gauche de la narine gauche et fermez la narine droite avec le doigt droit Expirez sous forme d'une fumée rouge toutes les impuretés de bile et de colère 2. Inversez le processus en inspirant à travers la narine gauche, tout en descendant le long du canal gauche, et en remontant par le canal droit Libérez le doigt droit de la narine droite quand le doigt gauche arrive au même niveau que le doigt droit 3. Fermez la narine gauche avec le doigt gauche en expirant, libérant comme une fumée grise toute elle ignorance elle illusionner les déséquilibres du flegme 3. Inspirez avec les deux narines, en guidant elle énergie des deux mains, index tendu, dès un mouvement accompagnateur Respirez la lumière purificatrice à travers les deux canaux Quand les mains atteignent le niveau du nez, expirez en chassant comme une fumée noire tout attachement et déséquilibre du vent Ces trois respirations constituent un cycle Répétez le cycle trois fois pour faire au total neuf respirations À la fin des trois cycles, pratiquez la récitation Vajra en respirant au moins sept fois Inspirez avec le OM blanc, faites la rétention DR sur un A rouge et expirez avec le urne bleu Les quatre étapes de la pratique En général, la procédure du yoga des rêves inclut quatre points Position du corps Moment Lieu Visualisation 1. La position du corps La position du corps doit être, couché sur le côté droit, le bras gauche le long du corps et le petit doigt de la main droite qui vient boucher la narine droite 2. Pour le yoga des rêves, nous utilisons le moment du sommeil Normalement quand les étoiles brillent, nous sommes prêts à aller au lit, énergétiquement C'est le signe que notre énergie lunaire commence à circuler dans nos canaux, c'est le moment idéal pour le yoga des rêves D'un point de vue énergétique, dormir dans la journée n'est pas une bonne chose pour la santé Mais pour la retraite du yoga des rêves, on peut s'entraîner et dormir dans la journée 3. L'endroit de la visualisation est le chakra de la gorge En premier, il faut essayer ainsi car il s'agit de la porte des rêves Cela nous aide à mieux attraper les rêves Mais quelques personnes ont des difficultés à visualiser au niveau du chakra de La gorge Ces personnes peuvent visualiser au niveau du chakra de la tête ou du cœur 4. Il s'agit de la visualisation des mentres dans les chakres Voir ci-dessous Les 4 processus de la pratique du yoga des rêves La séquence de la visualisation du yoga des rêves est appelée les 4 stades ou processus de la pratique du yoga des rêves Attraper Commencer le yoga des rêves c'est en quelque sorte, entrer dans la maison du yoga des rêves L'entrée dans cette maison du yoga des rêves s'appelle « attraper le rêve » ce qui signifie être conscient qu'on est en train de rêver pendant que l'on rêve Il y a plusieurs méthodes pour attraper le rêve Méditation sur le corps vide et les canaux vides Dormir avec une respiration consciente et douce Augmenter la volonté d'attraper le rêve en se concentrant sur cette pensée Visualisation d'une petite boule blanche ou rouge, en tibétain Tigle Visualisation d'une syllabe ou d'une lettre Mantra de récitation Un mantra que vous pouvez réciter avant de dormir au M.A.N.U.T.A.R.A. Récitez ce mantra le plus possible jusqu'à l'endormissement Grâce à la visualisation l'esprit se concentre sur la pureté et la clarté pendant la méditation Une des méthodes associées à la récitation du mantra ci-dessus est de visualiser une petite lumière rouge dans la gorge ou dans le cœur La lumière peut être visualisée comme une petite boule ou si c'est plus facile, on peut visualiser le corps entier empli de lumière rouge Une méthode générale simple pour attraper le rêve Facilement, c'est d'imaginer pendant la journée que vous êtes dans un rêve, que tout est un rêve et de faire cela très souvent dans la journée On peut faire cet exercice à tout moment de la journée, avec n'importe quelle activité Le plus souvent vous ferez cet exercice dans l'état réveillé, le plus vous aurez de chances de réussir à reconnaître le rêve dans l'état de sommeil, pendant que vous rêvez Le plus important c'est de pratiquer sans discontinuer Purifier Après avoir attrapé le rêve, le stade suivant est de purifier rêve avec diverses méthodes, transformation, multiplication, voyage astral Lorsqu'on pratique l'exercice de la transformation, il est important d'avoir libéré son esprit de toute forme de logique Parce que le but de cet exercice est de casser, réduire l'esprit logique et d'éliminer la cause de tous les problèmes La logique est la cause principale des conflits, des problèmes et des tensions Pour chaque émotion que nous éprouvons, nous avons une raison logique Cette raison est la conséquence de causes et d'effets reliés à une logique Le but de cette pratique est de rendre possible l'impossible Avec cet exercice, rien n'est possible Parce qu'en réalité, rien n'a d'identité propre Tout dépend de nos pensées Tout est une création mentale Toutes les existences se basent sur nos pensées et nos croyances Alors si notre esprit change, tout change C'est cela qui est créateur de tout La transformation se fait en deux étapes Étape 1, pendant qu'on rêve, on doit essayer de se transformer en quelque chose de différent On appelle cette étape la transformation du sujet Étape 2, essayer de transformer tout objet que l'on voit en quelque chose de différent On appelle cette étape la transformation de l'objet Il est plus facile de commencer avec un petit objet Par exemple, transformer un stylo en fleur ou une tasse en bouteille Au début il est plus facile d'utiliser des formes et des tailles similaires Puis transformer des objets petits en objets plus gros progressivement Progressivement, par exemple une pierre peut être transformée en maison, une maison en montagne De la même façon, un gros objet peut être transformé en un objet moyen, puis plus petit Par exemple transformer une table en graines de moutarde On peut aussi transformer les couleurs Le blanc en noir, le noir en blanc Puis les autres couleurs selon votre imagination La multiplication, on pratique cet exercice de la même façon en premier avec le sujet On multiplie le nombre soit On commence avec des petites quantités, puis de plus en plus nombreux Par exemple au début, on passe de 1 à 2, puis 2 à 4, puis 8, puis de 10 à 20, 30, etc. jusqu'à la centaine et plus Une fois que les centaines sont stables, on peut ajouter les milliers Si c'est difficile de se multiplier soi-même, on peut commencer par multiplier les objets, puis on continue avec soi-même La multiplication, deuxième étape, on multiplie les objets Au début on utilise des petits objets, puis des objets moyens, puis des grands objets Voyage astral, signifie qu'on arrive à dépasser les concepts logiques de distance et de temps L'exercice est de se déplacer d'une pièce vers l'extérieur de la pièce, puis de s'imaginer à l'extérieur de la maison, d'un côté et de passer de l'autre côté, puis dans une autre ville, un autre continent, puis de sortir de la planète, dans les étoiles, puis dans les terres pures Dans les terres pures, on peut imaginer toutes les directions A l'est, la dimension du Vajra, au sud la dimension de Ratna, à l'ouest la dimension du Padma, au nord la dimension du Karma Au centre, c'est la dimension du Bouddha Évahite la peur C'est la troisième étape, après cela, le rêve est purifié Cela peut se voir au signe suivant Méthode de méditation illusoire Nous savons que tous nos rêves sont juste le produit de notre esprit Rien n'existe en dehors de notre esprit Ainsi, toutes les manifestations sont illusionnes, tout comme nos pensées Les pensées proviennent de notre esprit et la nature pure de notre esprit est la vacuité L'antidote de l'interdépendance Ici, nous devons rechercher la première cause La cause primaire, la cause secondaire, le résultat Il faut donc trouver l'effet produit par la cause L'interdépendance adverse A partir du résultat, nous devons remonter la chaîne des causes et des effets A partir de l'effet, il faut retrouver la cause Illusion Ensuite, on atteint l'illusion lorsqu'on comprend que tout ce qui est dans le rêve est juste une projection de notre propre esprit, et donc une illusion Si nous sommes conscients de la vraie nature de l'esprit à l'intérieur de notre rêve, nous pouvons la voir également lors de l'état éveillé Dans le rêve, il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet Autrement dit, il n'y a pas de différence entre l'esprit et la matière La nature de toute chose qui se manifeste dans le rêve, les couleurs, les formes, les odeurs, les sons, ce que l'on touche, ce qu'on goûte, rien n'est différent de l'esprit lui-même Le terme tibétain est Nansam Yerme, la non-séparation de l'apparence et de l'esprit Donc, le rêve est Illusion à 100% Retraite du yoga des rêves Lorsque vous êtes en retraite, vous pouvez pratiquer le yoga des rêves dans le cycle du jour et de la nuit Conseils rapides Déroulement d'une journée de yoga des rêves Être conscient baroblique attentif Imaginez que tout est un rêve à chaque instant, lorsqu'on médite, lorsqu'on mange, lorsqu'on nettoie, se lave, travaille Méditez sur le corps illusoire Imaginez à chaque instant que le corps est illusoire Parfois, regardez dans un miroir et parlez à votre image Votre image est un exemple parfait de votre corps illusoire De temps en temps, récitez le mantra Faire l'exercice de respiration en comptant et en visualisant les couleurs Pendant cet entraînement, vous devez vous concentrer puis vous reposer ou vous détendre et ensuite vous concentrer à nouveau Il ne faut pas se concentrer trop longtemps C'est très Important d'associer la concentration et la relaxation quand vous jouez du piano ou que vous conduisez une voiture Vous êtes concentré partiellement pour éviter les accidents mais vous êtes partiellement détendu pour pouvoir conduire longtemps Déroulement de la pratique du yoga des rêves la nuit 1. Méditez sur le corps vide et les canaux vides 3. Visualisez une lumière rouge au niveau de la gorge à l'intérieur du canal central 4. Récitez, chantez, le mantra, Omanutara 5. Mettez-vous en position pour dormir, dans la position du lion ou la position du Bouddha 6. Faites un rappel mental, vous êtes en train de faire le yoga des rêves, vous voulez attraper le rêve 7. Concentrez-vous sur la lumière rouge, puis reposez-vous et concentrez-vous sur la respiration, en alternance, on barre oblique off Astérisque Arrêtez la méditation au bout de 20 minutes Astérisque Les 5 sagesses primordiales Yeshiz Elga Eldan Ici, on va parler de l'embryologie selon l'anatomie subtile Cela va nous permettre d'expliquer comment notre pratique spirituelle est reliée avec notre nouveau corps En fait, notre corps se développe et naît dans l'état de complète réalisation Après la naissance, il ne tient tchou à nous de l'utiliser ou pas Habituellement, la période prénatale se divise en dix périodes pendant lesquelles différentes énergies RRL interviennent et auront une influence sur la future vie de l'enfant Lors de ces périodes, la conscience fait l'expérience de plusieurs types de la conscience primordiale Con, Yeshiz Elga Les 5 sagesses Ce sont les qualités ou les états de la nature de notre esprit, elles sont aussi les qualités de sagesse des 5 Bouddhas Ce sont les 5 sagesses que nous devons accomplir afin d'atteindre l'éveil spirituel On dit que depuis le début l'être humain a la graine de la réalisation.C'est ici qu'on explique comment ces 5 sagesses font partie de nous dès la naissance naturellement Esgombiang, cela signifie complètement pur La conscience de notre esprit depuis le début est complètement pure Ces explications sont issues de la tradition tibétaine du Vajirayana, la plupart du temps, le Bouddha est assis sur une fleur de lotus A l'intérieur de cette fleur, il y a un disque de soleil et un disque de lune qui représentent les deux premières sagesses La signification de cela est le commencement de la vie La fleur de lotus symbolise la pureté Même si une mère mange de la nourriture impure qui donne son énergie au fœtus, l'enfant lui, reste pur L'enfant est comme la fleur de lotus, elle pousse dans la boue sale Tous les hommes et toutes les femmes sont nés d'un lotus, nous avons tout l'énergie solaire et l'énergie lunaire Les deux sagesses du miroir melon et de l'équanimité niam niide à l'intérieur de cette pureté Pratique de création Visualisation du Bouddha de médecine Visualisez une fleur de lotus et dessus se trouve un disque de lune et un disque de soleil Au centre de la fleur il y a la syllabe Eugne C'est le symbole de la troisième sagesse, S.O.A.R.T.O.G.I.E.S. Maintenant vous êtes prêt à grandir avec plaisir Vous vous focalisez sur la syllabe Eugne Et ensuite, vous expérimentez la transformation dans le Bouddha de la médecine Votre corps est modifié, transformé Chaque partie de votre corps est parfaite La couleur est celle du ciel bleu profond Vos organes sensoriels, vos cheveux, tout est parfait Énergie parfaite et canaux grandissent à l'intérieur de vous C'est la sagesse de L'accomplissement Shadrubyechiz Parfait comme le Bouddha de la médecine Ensuite la pratique de purification commence Concentrez votre esprit et visualisez-vous en Bouddha de médecine Récitez le mantra du Bouddha de médecine et visualisez la lumière qui irradie depuis votre cœur vers toutes les directions et qui purifie l'univers C'est la sagesse de l'état de dharma C.H.E. Lee Nhièchiz Cette visualisation utilise un aspect psychologique Les expériences négatives de l'enfance peuvent entraîner des blocages qu'on peut résoudre en se recréant un soi avec un corps de lumière De cette façon, le corps devient ce qu'il était à l'origine La même méthode est utilisée pendant les pratiques de visualisation du bouddhisme tibétain Le deuxième aspect, pourquoi on se visualise sous la forme d'un Bouddha ? Parce que nous avons en nous cette qualité de bouddhéité. On peut développer et utiliser cette énergie pour aider les autres. Si on est conscient de cette qualité en nous, on peut atteindre la réalisation spirituelle. L'idée de base, c'est que rien n'est externe, tout est interne. Dans l'anatomie subtile, il y a différentes explications sur comment atteindre cette réalisation. Mais ce qui est important, c'est d'abord de trouver un bon équilibre. Un équilibre sain de base signifie un esprit stable et normal. Souvent, l'esprit est empli de confusion, ce qui apporte des quantités de problèmes, par exemple des dépressions. Lorsqu'on a atteint l'état d'esprit calme et stable, on peut commencer à parler de réalisation spirituelle. Méditation simple du Bouddha de médecine pour calmer et attraper son esprit. Étape 1 Regardez un petit objet, une pierre ou une plante et ensuite l'image du Bouddha de médecine. Ou bien concentrez-vous simplement sur votre respiration. Soyez conscient de votre respiration. Étape 2 Visualisez-vous vous-même sous forme de Bouddha de médecine, avec le mantra « Homme » ou « Homme ». Imaginez clairement que chaque partie de votre corps est remplie de lumière et imaginez l'union du vide et de l'apparence. Étape 3 Au centre du chakra du cœur, il y a une syllabe « Homme » qui est entourée du mantra du Bouddha de médecine. Il commence à irradier de lumière. Cette lumière est offerte aux Bouddhas et aux êtres éveillés. Ensuite, la lumière part vers l'univers et élimine le mauvais karma et l'énergie négative de tous les êtres sensibles. Avec la lumière, vous guérissez, libérez, apaisez, vous augmentez la sagesse et gagnez en puissance spirituelle positive et en énergie positive. Étape 4 Chantez le mantra du Bouddha de médecine Teyata Oembekas Bekkas Mahabekas Rasa Samunggat Soha Pendant que vous récitez le mantra, concentrez votre esprit de temps en temps sur votre corps ou sur une partie de votre corps et de temps en temps, concentrez votre esprit sur la lumière. Parfois, pensez au sens. Étape 5 Tout se dissout dans le vide. Ensuite, à nouveau, tout se manifeste de façon illusoire. Étape 6 Dédiez votre pratique avec le mantra de dédicace et avec votre esprit. Ce type de pratique est très proche du yoga des rêves. Il est très important d'avoir une bonne visualisation mentale pour réaliser le yoga des rêves. 10 Signification des rêves Les rêves selon la typologie Exemple de rêve Fourmi Alors qu'il me semblait faire un rêve tout à fait normal, je dirais... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501